bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je proposais une nouvelle vidéo vidéo donc en enseignement scientifique et donc la toute dernière vidéo du thème numéro 1 concernant donc la longue histoire de la matière et dans cette vidéo je vous propose donc un exercice type bac sur tout simplement la notion de cellule alors là en réalité c'est un extrait d'exercice type bac on va juste réaliser les trois premières questions pour que vous puissiez pour vous mettre en confiance un petit peu sur le sujet voilà parce que les trois premières questions justement sont assez intéressantes à traiter après pour ceux qui veulent aller plus loin donc je vous mettrai en description un lien qui vous permettra d'aller sur un site qui va vous montrer enfin qui vous permettra après de télécharger le sujet complet comme ça au moins vous pourrez voir justement le sujet complet comment qu'il était alors bon ici donc le sujet c'était la théorie cellulaire mais on s'intéressait également à la fabrication de nano médicaments bon nous on va surtout traiter la partie une notamment les trois premières questions où on parle de découverte de la cellule et de la membrane plasmique surtout de la cellule en principale alors du coup on a trois cellules qui ont été observées et donc on demande un certain nombre de choses première question à partir des photographies du document déterminer la taille donc ici la dimension la plus longue d'une cellule de chacune de chaque type donc a b et c en l'explicitant bien évidemment le calcul question b la question de pardon identifier là où les observations du document qui aura pu être fait donc avec le matériel de l'époque de schliden et je fan et enfin donc expliquer en quoi de tels observations ont permis de formuler cette théorie cellulaire donc la je vais se mettre en pause pour réaliser tout simplement cet exercice on va tout simplement corriger sur ce donc département kiki alors ce qui m'a intéressé surtout dans cet exercice c'est la première question ce genre de question toujours dans chapitre qu'on va vous poser c'est à dire que dans chapitre là grosso modo vous avez terminé à calculer des cellules pas détails réels ok avec une échelle et j'ai tourné la plupart du temps vous bloquez avec ça donc justement on va essayer pour ceux qui seraient pas rêvé de voir un petit peu de à bien faire les choses ok alors là je vous dis tout de suite là si vous pouvez un premier sujet si mieux c'est plus pratique pour vous si vous pouvez pas bon tant pis mais si vous pouvez un premier sujet c'est beaucoup mieux avis de faire un double produit en croix parce que sinon c'est obligé de faire deux fois le produit en croix une fois pour voir c'est quoi la dimension réelle et une seconde fois après bas tout simplement pour déterminer la taille réelle à la dimension réelle quand je parle de dimension réelle au départ c'est la dimension réelle de la feuille et donc de la mesure que vous faites ok parce qu'à maintenant sur l'écran vous savez qu'on peut grossir ou dégrossir la feuille ok bravo bon alors du coup on va commencer avec la première feuille donc la déloader donc le petit tas de classe qu'on va faire on va tout simplement se servir de l'échelle donc l'échelle c'était ce qu'ils étaient indiqués à droite là avec les deux petites barres là on dit et donc cette distance à ça représentait 10 micromètres ok alors si vous mesurez vous trouvez environ 0,8 cm qui dans la réalité représente 10 micromètres de symboles mu m ok un bizarre avec un donc ça c'est tout simplement l'échelle ok on peut dire le plan d'ailleurs pour faire plus simple et ça c'est la réalité ici donc deuxième chose je vais chercher je vais mesurer la taille donc la dimension la plus longue d'une cellule déloader si je le fais donc ici ça est tout simplement la distance entre les deux parois si vous regardez bien et si je le fais je vais tout simplement trouver environ 6,9 cm et après donc pour déterminer la taille de la mesure donc inconnue que je peux noter d'ailleurs x et ben je vais réaliser mon produit en croix donc x1 d'ailleurs parce qu'il va en avoir trois des mesures donc x1 est égal 10 micromètres alors d'ailleurs on n'est pas obligé mettre les unités mais je le fais pour vous montrer donc c'est égal à 10 micromètres fois 6,9 cm divisé par 0,8 cm si j'effectue ce calcul je trouve x est égal environ donc là j'ai arrondi à l'unité 86 micromètres ok voilà voilà donc là du coup voilà le calcul pour la cellule déloader alors du coup ça être le même principe pour les deux autres cellules ok donc là on donne une échelle encore une fois donc là 25 donc là dans le plan l'échelle c'est quoi bah c'est tout simplement si je mesure avec avec ma règle donc normalement vous trouvez environ 1,2 cm qui va représenter en fait de la réalité 25 micromètres maintenant j'ai mesuré la taille d'une cellule deux fois humain donc là en l'occurrence je prends la cellule à la verticale la plus longue c'est plus simple et donc là si je le fais je vais trouver environ donc ici c'était 4 cm que l'on trouvait pour la plus longue alors du coup bah pareil pour déterminer la taille x2 de la cellule de la réalité bah je multiplie dans les diagonales et divisé sur la colonne ainsi que 2 est égal 25 micromètres fois 4 cm divisé par 1,2 cm alors pourquoi je mets les unités parce que cm et cm ça s'annule et du coup vous savez que le résultat doit être en micromètres ok c'est pour réaliser au mieux mon analyse dimensionnel ok alors du coup après bah si j'ai fait tout mon calcul du coup avec quelques tristes j'obtiens environ donc arrondi toujours à une unité 83 micromètres ok bravo donc ça c'est pour la cellule b donc l'issue deux fois humain enfin donc troisième cas donc ici c'était tout simplement des bactéries donc là on donne à nouveau l'échelle donc la même principe donc on va d'abord mesurer ce que ça vaut sur le plan échelle donc là sur le plan on voit que on est 10,6 cm qui dans la réalité en fait représente 10,5 micromètres je mesurais donc la taille de la bactérie donc on va dire à l'horizontale et donc si je mesure ça à l'horizontale normalement on est censé trouver 10 cm environ et donc pour déterminer la taille x3 réelle de cette bactérie et bah toujours même méthode je multiplie d'un diagonale 0,5 micromètre par 10 cm et je divise par 0,6 cm 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 ça s'annule le résultat donc doit être tout simplement en micromètre et si j'effectue mon calcul donc j'obtiens 8,3 donc là micromètre là j'arrondis tout simplement au 10e ok non plus arrondir à l'unité comme je l'ai fait ça fait 8 micromètre ok bravo non ne donnez pas précision sur ce sujet donc c'est à vous de voir alors du coup question 2 identifier là où les observations du document qui aurait pu être effectué donc avec le matériel de l'époque de schliden et schwann et schwann donc là pareil du coup on nous explique en introduction que du coup c'est dans 1838 avec le botaniste mathias jacob schliden et le jolis et le géologiste donc théodore fan que la notion de cellules et formaliser dans le cadre de la théorie cellulaire et donc justement en 1838 je vais expliquer qu'à l'époque on n'avait pas forcément des gros microscopes comme aujourd'hui on avait surtout du microscope dit optique et donc les microscopes optiques si vous vous rappelez de ce que j'avais expliqué dessus j'avais dit qu'on pouvait avoir une résolution au micromètre ok bravo et que ça permettait d'avoir les images en couleurs donc là si je regarde mes observations déjà quelles sont les images qui sont couleurs bala l'image et je peux éliminer c'est en noir et blanc donc ça n'a pas pu être effectué à cette époque là cette observe cette observation parce que l'image est tout simplement en noir et blanc et qu'à cette époque là c'était des images en couleurs qui étaient faites donc enfin qu'on pouvait observer après au niveau maintenant des deux cellules qui me reste donc cellules a et cellules b ben on voit que tout simplement ces deux observations qui sont faites en couleurs de plus on voit que l'état ils sont très vraisemblablement identique à peu près à 3 micromètres près à 86 micromètres 83 micromètres donc on est de l'ordre de la dizaine de micromètres donc ça rentre largement dans la résolution du microscope optique surtout à l'époque ok ainsi donc on peut supposer on peut même le dire d'ailleurs que les deux observations qui ont été effectuées donc à l'époque de schneider et de schwann c'est tout simplement donc l'effet de l'audit et la deuxième donc concernant les cellules du foiement ok donc on va noter voilà donc du coup rédaction un petit peu longue mais c'est le problème des sujets dsbt donc il faut essayer pareil comme vous rédigeant lsbt d'essayer de rédiger au mieux donc on a dit qu'on observait que du coup des cellules a et b donc c'est lui deux fois humaine et c'est déloader donc sont observés en couleurs et on détaille de l'ordre de la dizaine de nanomètres on pourra même dire centaine de pardon passant pas dizaine de nanomètres dizaine de micromètres donc on pourra même dire centaine de micromètres presque mais bon et or justement on sait qu'à l'époque ça le microscope optique était utilisé et que celui ci donc permettait une observation non seulement en couleurs et une résolution donc en micromètres ainsi donc les cellules a et b on peut être observé à l'époque c'était des sols qui pouvait être observé à l'époque la cellule c'est ne pouvait pas être observé à l'époque puisque là on voit que la résolution est en couleur de une enfin déjà la résolution est en noir blanc de une de deux on voit qu'on a une vision en trois dimensions la cellule donc forcément c'est un microscope électronique donc c'est pas possible voilà donc question numéro 3 donc il s'agissait d'expliquer en quoi justement de tels observations ont permis de formuler la théorie cellulaire donc là c'est très simple pour cette question donc on peut voir que grosso modo ces cellules et bah ces observations donc c'est ces observations étaient faites sur plusieurs étroits vivants et on peut voir que du coup ces cellules là qui sont présentes elles sont présentes chez tous les êtres vivants question déjà d'une et de d'où on peut constater que la structure est plus ou moins identique avec la présence d'organites à l'intérieur des cellules ok d'un membrane une membrane justement pour délimiter la cellule ok voilà vous l'eau et éventuellement un noyau ok voilà vous l'eau et un bien la mentite au plasme à l'intérieur d'un membrane ok bah dans la cellule quoi donc justement ces observations là et bah on permet de confirmer que tous les êtres vivants avaient des cellules et donc la théorie cellulaire voilà donc à peu près ce qu'il fallait mettre donc ces observations ont permis de montrer que chez déjà les cellules étaient présentes chez tous les êtres vivants avec des structures plus ou moins identiques donc une membrane incitoplasme et des organites à l'intérieur de la cellule et ainsi donc cela me permet de mettre en évidence une unité justement de cette cellule au niveau de la structure et donc de la présence de celle-ci chez tous les êtres vivants et ainsi donc c'est en ça que la théorie cellulaire a pu être formulée ok voilà voilà donc sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si ce cas n'hésitera pas à la liker commenter et bonne citatoire en mathématiques et en sciences